Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo dans laquelle je vais vous parler du fait d'avoir plusieurs coloriages en cours. Donc c'est une vidéo qui est dans la même veine que la vidéo où je vous avais parlé de la panne de coloriage il y a quelques mois pour ceux qui l'ont vue. Donc c'est un format de vidéo que j'aime beaucoup où en fait je vais vous parler de différents sujets autour du coloriage qui me passe par la tête. Donc voilà j'avais fait la panne de coloriage, là c'est le fait d'avoir plusieurs coloriages en cours etc. Donc là justement je suis en train de colorier la face à la caméra un coloriage que j'ai en cours depuis le début de l'année. Un coloriage que j'avais laissé de côté parce que j'avais fait des horreurs sur cette page-ci. Vous voyez mes fameuses horreurs et du coup ça m'avait dégoûté, j'avais laissé de côté. Et du coup je me suis dit que ça pourrait pas mal de traiter justement le fait d'avoir plusieurs coloriages en cours avec vous en vidéo. Parce que je sais que les avis divergent beaucoup sur ça. Donc voilà. Donc je sais que beaucoup de personnes n'aiment vraiment pas avoir plusieurs coloriages en cours. Parce qu'ils préfèrent se concentrer sur un seul et même coloriage. Ce que je peux tout à fait comprendre. Et qu'ils n'arrivent pas justement à se concentrer sur plusieurs coloriages. Ils se perdent dans les couleurs, ils se perdent dans la thématique etc. Dans les idées même qu'ils avaient au début. Parce que souvent quand on fait un coloriage, quand on le visualise au début on a plein d'idées qui nous viennent en tête. Et le fait d'avoir plusieurs coloriages en cours ça nous perturbe vraiment. Seulement moi je suis pas de cet avis entre guillemets, je comprends tout à fait. Mais moi je suis quelqu'un qui aime avoir plusieurs coloriages en cours. Parce que je vais aimer avoir un coloriage complexe. Et d'un autre côté, j'aime beaucoup aussi avoir un coloriage simple. Donc à un moment donné ce que je faisais, enfin je sais à un moment donné j'avais colorié un Thomas Kinkaid. Et en contrepartie j'avais un mystère qui était en cours. Alors que des mystères j'en fais presque jamais. Mais moi c'est plus dans ce sens là, dans le sens où j'aime avoir des coloriages complexes et des coloriages simples. Ou des coloriages au crayon couleur et un coloriage au feutre pour pouvoir alterner. Parce que des fois j'ai pas toujours envie de me prendre la tête. Ou alors si c'est pas un coloriage au feutre, ça va être un coloriage au crayon de couleur aquarellable. Que j'aime beaucoup utiliser. Je trouve ça super sympa comme matériel. Et du coup, enfin je voulais vous parler de ce sujet. Parce qu'en fait, pour moi c'est également un moyen de ne pas tomber dans cette fameuse panne de coloriage. C'est à dire que quand je me concentre uniquement sur un seul et même coloriage, J'ai l'impression de, comment dire, que je vais finir braquer parce que j'arrive pas à avancer. Ou parce que les idées ne viennent plus. Et le fait d'interchanger avec d'autres coloriages, ça me permet réellement de pouvoir m'évader dans un autre univers. Et de retrouver, on va dire, la créativité pour ce fameux coloriage là. Après, je sais qu'à certains moments par contre, je vais me concentrer essentiellement sur un seul coloriage. Parce que ça va être des coloriages où je vais m'appliquer, où je vais essayer de faire de jolies choses. Mais par contre, c'est des coloriages rapides. Je sais pas si vous le savez, mais bon, j'essaie de me concentrer beaucoup dans le blog portrait. Et en général, enfin après ça dépend des coloriages, mais un portrait, je peux en faire un en un, en une après-midi. Bon, après ça peut me prendre beaucoup plus de temps. Mais c'est vrai qu'en général, quand je colorie un portrait, je vais me concentrer essentiellement sur ce portrait. Enfin, quand je parle des portraits, c'est des blocs portrait de Hachette. Parce que je les trouve, je sais pas comment expliquer, mais je les trouve simples, mais en même temps peut faire quelque chose de complexe. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et pour moi, le fait d'avoir plusieurs coloriages en cours, c'est un équilibre. Ça permet de ne pas se dégoûter du coloriage. Parce qu'il y a des personnes, des fois, qui se dégoûtent du coloriage parce qu'ils ne font que des coloriages complexes ou que des coloriages simples. Et moi, le fait de faire plusieurs coloriages en même temps, ça me permet vraiment de rester dans la détente et de pratiquer les deux en même temps. Je pense notamment à Alice Likolo, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Donc, qui a une chaîne YouTube, je pense que vous la connaissez. Mais il y a quelques temps de ça, elle avait fait une vidéo où justement, elle était en train de dire qu'elle en avait marre de faire que des coloriages travaillés. Parce qu'au final, elle a passé énormément de temps dessus et elle ne se voyait pas avancer, etc. Et que de base, le coloriage, c'est de la détente. Et du coup, qu'elle allait essayer de se mettre plus sur du coloriage détente au lieu du coloriage prise de tête, comme on l'appelle. Et ça m'avait fait rire parce que dans ses commentaires, il y avait Elie Scolo qui, elle, disait qu'au contraire, elle voulait se consacrer plus au coloriage prise de tête pour pouvoir travailler ses techniques et tout. Et pour moi, les deux ne sont pas incompatibles. Moi, je trouve ça très très bien. Alors, pas forcément d'avoir 15 000 coloriages en cours. Mais le fait d'avoir deux coloriages en cours, un coloriage où on va vraiment se détendre, faire des tests, enfin voilà, vraiment un truc sans prise de tête. Et un coloriage où on va essayer d'approfondir nos techniques, de découvrir de nouvelles choses, etc. Moi, je trouvais ça important de vous le dire pour déjà vous partager mon point de vue. Parce que j'ai l'impression que sur ce thème-là, les avis sont très tranchés et que les personnes restent focalisées sur leur point de vue. Et ne pensent pas que les deux avis se complètent au final parce que ça peut se comprendre qu'on ait envie d'avoir un seul colo pour se concentrer dessus, etc. Mais c'est bien souvent que les personnes saturent justement de ce fameux coloriage et finissent par l'abandonner. Et moi, c'est comme ça, au final, que je n'abandonne presque pas de coloriage. C'est parce que j'essaie d'en faire plusieurs en même temps. Je ne dis pas, ce coloriage-là, bon, je ne l'aime pas des masses. Je l'ai en cours depuis le début d'année. Mais sauf que des fois, quand tu as juste envie de faire un peu de crayon aquarellable, je le reprends. Je fais quelques petites cases et puis au final, je l'avance quand même. Et mine de rien, se dire qu'on avance, on ne l'abandonne pas, mais c'est du coloriage-détente. On le prend quand on en a, on dit. Et bien, ça fait du bien, je trouve. Parce qu'il ne faut pas oublier que le coloriage, c'est de la détente avant tout. Et on n'est pas là pour faire le concours du coloriage le plus beau, même si ça fait toujours plaisir de recevoir des compliments. Ce n'est pas le but premier. On a tous commencé le coloriage pour quelque chose, que ce soit à travers d'une maladie. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est de l'art-thérapie ou au travers de... Enfin, parce que ça n'allait pas ou juste pour le plaisir. Moi, je sais que c'était juste pour le plaisir. Mais des fois, quand ça ne va pas, c'est vrai que ça fait du bien de juste colorier sans prise de tête. Donc voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour vous rappeler que voilà, on n'est pas obligé de... Enfin, on n'aura pas de notes à la fin, clairement. On aura des compliments par-ci, par-là. Mais si vous ne faites que des coloriages au feu, très bon, on s'en moque. Si vous ne faites que des coloriages avec des techniques, tant mieux. Enfin, vous pourrez nous partager vos techniques, mais il n'y aura pas une médaille à la fin. Et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Ça me tenait à cœur d'en parler parce que j'ai l'impression que par moments, il y a des personnes qui se prennent un peu trop la tête avec le coloriage. Et ce n'est pas le but, en fait. On est là pour partager, pour passer des bons moments. Et ce n'est pas la compétition. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre point de vue en commentaire. Et sur ce, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada